Bonjour, je suis la voix Citroën. Je vous dérange pas longtemps, mais je sais que si vous écoutez cet excellent podcast, c'est parce que vous aimez ce qui se fait de mieux. Et ça tombe bien, parce que chez Citroën, il y a certainement un véhicule qui vous correspond. Oui, vous aussi, les professionnels qui passez beaucoup de temps au volant. Confort ultime avec siège et suspension Advanced Comfort. Une interface connectée intuitive, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Des modèles thermiques, hybrides sans recharge, hybrides rechargeables, ainsi qu'une gamme électrique. Ça vaut le coup, non ? Allez, je vous laisse à votre programme. Ou allez chez Citroën ou sur citroën.fr. Imaginez une élection législative qui concernerait en même temps toute l'Union Européenne, les Etats-Unis et la Russie. Ou plus simplement, un pays d'1,4 milliard d'habitants, dont 970 millions d'électeurs. Vous avez deviné, je vais vous parler de l'Inde. Car l'Inde, souvent qualifiée de plus grande démocratie du monde, donnera le coup d'envoi de ses élections générales vendredi. Un scrutin qui se tiendra en 7 phases jusqu'au 4 juin. Car vous imaginez la complexité pour faire voter autant de gens dans un si vaste pays. Et les enjeux sont très importants. Pour l'opposition, l'avenir de la démocratie indienne en dépend. Selon elle, le premier ministre Narendra Modi et son parti nationaliste hindou au pouvoir depuis 10 ans ont entraîné le pays dans une spirale de haine à l'égard des musulmans et dégradé les institutions. Alors l'Inde est-elle une démocratie de plus en plus fragile ? Pour en parler, j'ai appelé un de nos journalistes à New Delhi, Harunav Saikeya, la spécialiste des médias indiennes Manisha Pardey et Christophe Jaffrello, professeur à Sciences Po et auteur de plusieurs livres sur ce pays. Sur le fil Ne vous y trompez pas, la musique est entraînante et joyeuse. Mais ce clip à la gloire du candidat d'opposition Raoul Gandhi parle aussi de temps sombre et de quête de justice. Selon l'opposition qui s'est rassemblée sous une seule bannière, India, pour India National Development Inclusive Alliance, la démocratie indienne est en danger. Tous nos comptes en banque ont été bloqués. L'idée selon laquelle l'Inde est la plus grande démocratie du monde est un mensonge total. Près de 20% des Indiens votent pour nous et nous n'avons plus deux roupies pour payer quoi que ce soit. La situation a été orchestrée pour nous paralyser. Raoul Gandhi est le leader du parti du Congrès, le principal parti d'opposition au BJP, la formation de Narendra Modi. Le 21 mars, il a organisé une conférence de presse pour dénoncer le gel des comptes bancaires de sa formation, une mesure prise pour un retard de paiement des impôts selon l'administration. En Inde, les élections, c'est d'habitude un festival démocratique. Ces campagnes sont bruyantes, colorées, mais là c'est très spécial. Arunav Pseikeya est l'un des journalistes du bureau de l'AFP à Delhi qui suit cette campagne. Plutôt que de faire campagne, l'opposition en est réduite à manifester. Il y a plusieurs leaders de l'opposition qui ont été emprisonnés ou visés par des enquêtes. Nous avons vu de nombreuses manifestations et des conférences de presse de leaders de l'opposition qui se plaignent qu'il n'y ait plus un terrain de jeu équitable. Et le nerf de la guerre, c'est effectivement l'argent. Avant son élection en 2014, Modi avait déjà investi massivement dans sa communication. Et pour cette troisième campagne nationale, mener tambour battant dans un pays où 40% de la population a moins de 25 ans, eh bien Modi pense aussi aux influenceurs. Comme lors de cette remise de prix à des jeunes créateurs. La jeune chanteuse Janvi Singh, à laquelle il a remis un prix de la création, dit ne pas vouloir prendre parti. Mais elle a quand même une idée de son choix. En ce moment, je pense qu'il n'y a pas d'autres leaders qui fassent autant de bien au pays. Pour moi, il n'y a pas d'autres options pour l'instant. Modi s'appuie aussi sur une véritable armée de bénévoles qui diffusent des contenus en ligne. C'est la cellule informatique du BJP. C'est très bien organisé et elle diffuse de la propagande 24 sur 24, 7 jours par semaine. Une des choses que cette armée en ligne fait, c'est de dépeindre l'opposition comme l'anti-hindou. Elles sont présentées comme supporters de l'islam. C'est constant dans les messages du BJP. C'est d'ailleurs l'un des axes de la politique de Modi depuis qu'il dirigeait le Gujarat, un état du nord-ouest de l'Inde. Selon son parti, la majorité hindoue de ce pays en principe séculaire est menacée culturellement par la minorité musulmane en pleine croissance démographique, ce qui est démenti par les données. C'est ce que Christophe Jaffrello, auteur du livre L'Inde de maudit, appelle la stratégie de la menace. Il est vraiment sans cesse en train de se référer à la menace que font peser les islamistes, le Pakistan, voire les musulmans. C'est un homme qui exploite les peurs et la colère, parce que de la peur naît la colère. On n'aime pas vivre dans la peur, donc on n'est pas content. Modi évite de stigmatiser trop ouvertement les musulmans. Mais ses idées sont très largement diffusées par son parti et les principaux médias, selon Manisha Parnday. Son site internet, appelé Newslandry, analyse les contenus de la presse indienne et selon elle, on y parle beaucoup plus des musulmans et même parfois de théories conspirationnistes que des vrais problèmes de l'Inde. Par exemple, le chômage, qui touche près de 8% de la population. Beaucoup d'émissions parlent de djihad de l'amour. Le concept, c'est que des hommes musulmans cherchent à séduire des femmes de la majorité hindoue pour les convertir en faisant en sorte qu'elles tombent amoureuses. Et puis, vous avez vraiment des stars du Prime Time qui diffusent ces théories conspirationnistes. La plus dingue que j'ai entendue, c'est une théorie selon laquelle dans les restaurants tenus par des musulmans, on mène le djihad du krasha. Ils crachent dans votre nourriture. Et ça, c'est dans des émissions de grande écoute. Alors, quand les Indiens allument la télé pour voir les nouvelles entre 20h et 22h, c'est ce qu'ils voient dans des émissions d'infos grand public. L'Inde a une longue et sombre histoire d'affrontements confessionnels entre la majorité hindoue et les musulmans. Mais des organisations de défense des droits humains estiment que tous ces messages encouragent les violences. La discrimination est aussi institutionnelle, selon mon collègue de New Delhi. M. Modi fait attention à ce qu'il dit. Mais on s'en prend aussi institutionnellement aux musulmans. Par exemple, dans la province d'Assam, où vivent beaucoup de musulmans, on interdit la vente de terres à des musulmans, alors que c'est une violation de la constitution. Dans l'Uttar Pradesh, le plus grand état de l'Inde, les habitations des musulmans se sont même parfois démolies. Et l'Inde a passé une loi sur la nationalité qui empêche la naturalisation de migrants musulmans. Modi, lui, exalte la grandeur de la culture hindoue et va de temple en temple. Il a d'ailleurs inauguré, en début d'année, le grand temple hindou Ayodhya, dans le nord du pays, construit sur un site autrefois occupé par une mosquée, dont la destruction avait déclenché des violentes émeutes religieuses. Et Modi, il faut le dire, est très populaire, notamment auprès des classes moyennes, qu'il dit défendre face aux élites, au népotisme et à la corruption en amenant le pays vers la prospérité. La croissance économique est au rendez-vous, elle devrait atteindre 7% cette année, mais les créations d'emplois restent pourtant insuffisantes, selon les experts. C'est aussi effectivement dans l'ordre économique qu'il a gagné les faveurs d'un électorat qui était plus modéré, moins anti-musulman au début, en promettant le développement. Et puis ça, c'était quelque chose qui visait les pauvres principalement, parce que le développement, ça veut dire des emplois, ça veut dire s'en sortir. Certes, il y a de la croissance. Cette croissance est surtout due à son alliance avec une poignée d'oligarques, d'hommes d'affaires auxquels il donne des secteurs entiers de l'économie. Et par ailleurs, c'est une croissance qui a même creusé les écarts. Modi et son parti ont donc le vent en poupe et ont toutes les chances de gagner. Mais l'enjeu porte surtout sur le nombre de sièges qu'ils obtiendront au Parlement. Le chiffre magique, c'est 400 sur 543. Sa victoire fait assez peu de doutes, même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais est-ce qu'il aura les 400 sièges qui lui permettent d'avoir deux tiers des voix au Parlement et donc de réviser la Constitution ou pas ? S'il a ses 400 sièges, on peut craindre que toutes les clauses de la Constitution qui défendent les minorités disparaissent. Alors l'Inde est-elle pleinement démocratique pour l'institut suédois Videm, réputé pour son classement des régimes politiques ? C'est devenu un régime hybride. L'Inde serait, selon cet institut, une sorte d'autocratie électorale. En clair, il y a bien des élections, mais la liberté d'expression, d'association, ou la garantie d'un scrutin libre et juste ne sont plus entièrement assurées. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un des grands piliers sur lesquels repose la popularité de Modi, l'essor diplomatique de l'Inde. Alors restez avec nous demain. Je suis Michaela Kinsella-Kieffer, merci de m'avoir écoutée. Et si vous aimez sur le fil, n'hésitez pas à nous le dire en nous mettant 5 étoiles dans votre app de podcast préféré. A très vite ! Des modèles thermiques, hybrides sans recharge, hybrides rechargeables, ainsi qu'une gamme électrique. Ça vaut le coup, non ? Allez, je vous laisse à votre programme. Ou allez chez Citroën ou sur citroën.fr.